L'histoire que je vais vous raconter est vraie. C'est celle de Michel Graland, alias Micogue. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter ce magicien. La magie est son hobby depuis toujours et il possède une humilité et une modestie à toute épreuve. Il habite du côté de la boule avec son épouse Thérèse. Un jour, et c'est ça le plus important, lui est venue une idée que l'on peut qualifier de géniale. Plus tard, l'idée va générer un projet et du projet va naître un plan. Et enfin, du plan va naître l'illusion. La voici. Le magicien pose sa main sur la tête d'un enfant et magiquement, l'enfant se trouve en lévitation. Grâce à l'influence et le regard hypnotique du magicien. L'artiste peut même se déplacer en marchant et l'enfant est toujours comme soulevé, comme attaché par un cheveu, comme aimanté pour être déplacé dans un clin d'effort. Cette illusion sera plus que remarquée car au congrès mondial des magiciens en 1979 à Bruxelles, Micogue remportera un superbe prix d'invention sous les acclamations des gens du métier. Personne n'avait jamais vu ce type d'illusion. La preuve, les photos prises pendant son numéro et affichées par le photographe officiel du congrès sur le panneau ont été rapidement et subrapticement enlevées du panneau, justement par une main inconnue. Comme si personne ne devait voir ces images plus longtemps afin de garder l'idée secrète pour ceux qui en auraient besoin un peu plus tard. Quelques temps après le congrès, Micogue reçoit un coup de téléphone de Christian Fechner, le célèbre producteur et ami des stars de l'art magique, mais pas que. Christian Fechner prend en contact pour demander à Micogue s'il peut lui créer une nouvelle version de cette illusion pour le show télévisé de David Copperfield qui sera tourné quelques mois plus tard en Chine. Le travail énorme que demande cette illusion ne rebutant rien Michel qui s'y penche très vite, très vite même, très 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 vite. Michel conçoit alors l'effet sur mesure puis le fait parvenir à cul de droit. Et c'est ainsi que désormais le français Micogue fait partie du cercle très fermé des illusionistes à avoir imaginé, créé et travaillé pour la star américaine de la magie, David Copperfield. Étonnant ! Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu ou bien commentez la vidéo encore mieux. Abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, évidemment. pour un petit douveau burnt joyous, et Merci.